Les fleuves sont grands non seulement parce qu'ils constituent des artères de communication essentielles à l'agriculture ou à l'économie d'un pays ou d'une région, mais aussi parce qu'ils ont joué au cours de l'histoire un rôle majeur dans le développement des idées et des civilisations. Mythique, sacré, à l'image du Gange, de l'Indus ou du Yangtze, le Mekong est l'un des plus longs fleuves d'Asie. Prenant sa source dans l'Himalaya, le Mekong parcourt plusieurs milliers de kilomètres en Asie centrale avant d'atteindre le Laos, où il occupe une place centrale dans l'histoire du pays. Un certain nombre de civilisations se sont succédées au cours des âges sur les bords du Mekong. Dans les temps très anciens, au néolithique, est apparue tout d'abord en aval du fleuve une civilisation dite des pierres debout, c'est-à-dire des grands mégalithes. Bien plus tard, la civilisation Khmer, des sens hindouistes, s'est répandue dans la vallée du Mekong, précédant le bouddhisme, qui s'y est installé durablement, puisqu'il se perpétue encore de nos jours. Le grand stupa de Viencian, le Tatluang, est non seulement le symbole du lien ancestral du pays avec le bouddhisme, mais également celui de la souveraineté laotienne. Une souveraineté longtemps contestée par ses voisins birmans ou siamois, ou par la France coloniale qui assoit son protectorat sur le pays au tournant du XXe siècle. Indépendant en 1955, le Laos s'est emporté dans l'embrasement de la péninsule indochinoise. En 1975, la monarchie est abolie et la République démocratique proclamée. Après de nombreuses années de mises entre parenthèses, de repli sur soi, le pays du million d'éléphants, surnom donné par son premier souverain au XIIIe siècle, s'offre à nouveau à la curiosité des voyageurs. Paisible et baigné comme au premier âge par le Mekong éternel. Si l'on remonte aux temps anciens, au premier temps de sa longue histoire, le Mekong apparaît tout d'abord comme source de vie. C'est ainsi que venant de la plupart des régions du pays, de nombreuses ethnies vivent le long du Mekong. Toutes les familles qui appartiennent à l'ethnie Lao, même celles qui vivent en Thaïlande, sur l'autre rive du Mekong considèrent ce fleuve comme une veine, comme une veine de leur propre corps. Première étape de notre voyage à la découverte du Mekong, le Sud-Laos est Paxé, capitale de la province de Champasak. Exception faite du plateau des Mekong, le Sud-Laos est Paxé, capitale de la province de Champasak. Exception faite du plateau des Mekong, le Sud-Laos est Paxé, capitale Bolaven, célèbre pour son café et distant de quelques dizaines de kilomètres, Paxé est au cœur d'une région dont toute l'activité agricole est liée au Mekong. Situé au bord du fleuve, le marché de Paxé, c'est le carrefour de la région. De petites embarcations débarquent dans un va-et-vient incessant, cultivateur, pêcheur et curieux en tout genre. Si les produits qui animent les étals du marché reflètent le caractère artisanal de la production agricole, la vraie surprise vient de l'incroyable variété de poissons, véritable trésor tiré des eaux boueuses du Mekong. Musique Musique Karaoké et CD de musique locale ont fait leur apparition au marché, prémisse d'une certaine modernité asiatique made in Thailand. Musique On y sert, entre autres plats, le feu, une soupe d'origine vietnamienne composée de légumes, de morceaux de volailles et de pâtes de riz. Il est vrai qu'une grande partie de la population de Paxé, ville fondée par les Français en 1905, est d'origine chinoise et vietnamienne. Musique Nous quittons Paxé à bord du Vat Pou, l'unique bateau équipé de cabines naviguant vers le sud. Musique Transformée avec beaucoup de goût, l'ancienne barge autrefois utilisée pour le transport des marchandises est devenue un élégant et luxueux observatoire flottant. Musique 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 Quand j'ai commencé à naviguer, j'avais avec moi une personne, un ancien, qui avait l'expérience et la connaissance du fleuve. Musique C'est lui qui m'a appris tous les rudiments de la navigation. Musique Il m'a enseigné toutes les techniques. Musique 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 La navigation est alors très délicate. Il faut zigzaguer sur le fleuve à la recherche d'un chemin entre les bancs de sable. Les bornes érigées par les Français sont alors d'un précieux secours. La dimension sacrée du fleuve est omniprésente, mais sur le site indochmère du Vatpou, elle revêt un caractère exceptionnel. La présence d'une source au pied d'une des falaises a sans doute incité, dès le Vème siècle avant Jésus-Christ, les anciens rois de la région à y installer un sanctuaire. Quelques siècles plus tard, intégré au centre d'un vaste territoire khmer, le Vatpou sera relié au célèbre temple d'Angkor, situé à quelques centaines de kilomètres en direction du sud-ouest. L'ensemble religieux visible aujourd'hui date du XIe siècle. Sur une vaste esplanade se font face deux bâtiments rectangulaires aux frontons finement sculptés. A l'extrémité de la terrasse, une allée autrefois couverte conduit au premier escalier. Où sommes-nous ? Là, nous arrivons maintenant dans la seconde partie du temple du Vatpou de Shampasak. Nous allons maintenant gravir les escaliers. Ils ont été taillés dans deux types de pierres, deux types de pierres que l'on retrouve dans la construction même du temple. L'un de ces types de pierres a été trouvé dans le Mekong. Quant à l'autre, il provient des carrières de la région de Shampasak. Combien mesure cet escalier ? Environ 10 mètres. Et là, où arrive-t-on ? Nous sommes maintenant arrivés dans la seconde partie. Cette seconde partie du temple de Vatpou de Shampasak est protégée par le gardien de la porte. On le reconnaît à ses signes distinctifs. Tout d'abord, une massue pour exprimer la force, et puis aussi la main gauche posée sur le cœur, en signe de respect pour ceux qui viennent ici en pèlerinage. L'histoire locale voit dans cette statue la représentation de Kamata, roi légendaire à qui est attribuée la construction du Vatpou. Elle garde le second escalier, dont l'ascension mène au sanctuaire et à la source sacrée. L'eau sacrée prend sa source au sommet, passe par le Linga Parbata, puis ruisselle jusqu'en bas. Depuis toujours, cette source est considérée comme sacrée. Depuis l'aube des temps jusqu'à aujourd'hui, les gens n'ont cessé de se rendre au Vatpou de Shampasak. Ils prennent quelques gouttes de cette eau sacrée avec leurs mains, la peau sur leur tête, et en agissant ainsi, ils font vœux de longue vie et de bonne santé. Ce ruisseau qui provient de la montagne va se fondre dans le Mekong. Les habitants de la région vont ainsi recevoir tout le bénéfice de l'union entre la source sacrée du Vatpou et le Mekong. La source sacrée parvenait à l'origine à l'intérieur même de la salle hypostyle en gré, accessible par trois portes. Autrefois dédiée aux divinités hindouistes khmer, le sanctuaire est transformé aujourd'hui en temple bouddhiste. ! Sous-titrage MFP. Dans la douce lumière du soleil couchant, nous reprenons notre navigation sur le Mekong. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Le niveau du Mekong est désormais insuffisant pour permettre au Wat Poo d'aller plus loin. Au matin, c'est donc à bord d'une petite embarcation que nous poursuivons notre route en direction de Sipan Don, l'archipel des 4000 îles. Les bornes qui balisent le fleuve émergent encore un peu plus. Et les berges, enrichies du limon déposé par le Mekong pendant la saison des hautes eaux, se transforment une fois au sec en jardin potager miraculeux. La baisse des eaux ne fait pas seulement le bonheur des agriculteurs. Elle fait également celui des troupeaux de Zébu, qui occupent les bancs de boue libérés par le fleuve. Au-delà de Paxé, aucun pont n'enjambe le Mekong. Seules quelques embarcations improbables assurent la traversée pour les véhicules et notamment les camions venant du Vietnam. C'est parti pour le Mekong. Nous pénétrons plus avant au cœur de l'archipel Sipandon. Au niveau de la frontière cambodgienne, 13 kilomètres de rapide barre le fleuve qui devient impraticable. Ici, le Mekong dessine l'un des plus beaux paysages du Laos, les chutes de Konpapeng. Le Mekong dessine l'un des plus beaux paysages du Laos, les chutes de Konpapeng. Le Mekong dessine l'un des plus beaux paysages du Laos. ... Barrages naturels réputés infranchissables, les chutes d'eau de Konpapeng marquent pendant des siècles le terminus pour les bateaux voulant indifféremment descendre ou remonter le cours du Mekong. Cet obstacle empêchant de transporter les marchandises entre Saïgon au sud et Viencian au nord, le pouvoir colonial français entreprit de le contourner. Dans le petit village de Ban Nakasong, nous embarquons à bord d'une nouvelle pirogue à moteur, encore plus petite que la précédente. Progressant au milieu d'un labyrinthe d'îles et d'îlots recouverts d'une végétation luxuriante, nous prenons la direction de Donkong, l'île choisie par les français comme décor à leur étonnant projet. Musique d1 ... ... ... Musique douce Musique douce Musique douce Musique douce Musique douce Musique douce Afin de contourner les chutes, les français construisent en 1920 une voie ferrée longue de 14 km reliant grâce à un pont les îles de Doncon et de Dundet. Les bateaux venant du sud, c'est-à-dire du Cambodge ou du Vietnam, déchargeaient leurs marchandises à la pointe sud de l'île de Doncon. Transportées par le train, elles étaient chargées au nord de l'île de Don Det sur d'autres bateaux qui remontaient alors le Mekong jusqu'à Viencian. De cette ligne de chemin de fer, la seule au Laos, il ne reste pratiquement plus rien. Quelques bouts de ferraille et les souvenirs d'un vieil homme, dernier survivant de cette incroyable aventure. Musique douce Au début, j'étais venu pour laver le linge. Le linge pour les français. Je gagnais douze piastres par mois. Mais quand je me suis rendu compte que mon salaire était vraiment trop bas et insuffisant pour vivre, Alors j'ai embarqué sur un bateau. Je travaillais en bas, dans la salle des machines, la soute. Et là, je gagnais plus de quinze piastres. Je suis resté longtemps sur ce bateau. Pendant plus de dix ans. Après ces dix années, je suis monté en grade. Je m'occupais de l'entretien des machines. Et puis un jour, avant que les français ne quittent le pays, j'ai été muté au chemin de fer. J'y ai travaillé pendant quelques années. Les quatre dernières années pendant lesquelles le train a été exploité. Cette locomotive, je ne sais pas vraiment d'où elle vient. Peut-être de France ou d'un autre pays. J'en sais rien. Elle est arrivée depuis Saigon. On l'a transportée de Saigon jusqu'ici sur un grand bateau. Il a fallu deux ou trois nuits pour arriver jusque là. Ensuite, on l'a débarquée à Bancon. C'était pas facile. Elle était lourde. On l'a sortie du bateau. Ah, c'était vraiment lourd. La tôle est épaisse. Le moteur est comme ça. Il y a tout. Il n'y a que du métal. Les Français étaient vraiment méchants. Dans ce train, ils frappaient les coulis. Pour les Laotiennes, c'était pas évident. Ils n'avaient jamais vu de train. On l'a ramenée morceau par morceau. On l'a assemblée boulon par boulon. Un peu avant leur départ, avant qu'ils ne rendent le territoire aux Laotiens, pour qu'ils l'administrent eux-mêmes, les Français ont rassemblé tous ceux qui avaient travaillé pour eux, selon leur ancienneté. On nous a alignés. Dans ce village, on était seulement 5 ou 6. On était alignés. Ils nous ont collé ça. Et puis, ils nous ont pris en photo. On avait normalement le droit à la retraite. Mais non d'un chien, moi, j'ai rien eu. Ça valait vraiment pas le coup de se donner autant de mal pour ça. Prenant la direction du Nord Laos, nous découvrons à plus de 800 kilomètres de la frontière cambodgienne un autre Mekong. Enveloppé de brume matinal, le paysage évoque un décor d'estampes chinoises. Les embarcations glissent délicatement à la surface de l'eau de peur d'effaroucher leurs propres reflets et le lancer de filet des pêcheurs atteint la perfection des gestes accomplis depuis la nuit des temps. – J'ai mis en pêcheurs en pêcheurs. – Natif, on nous y ai mis en pêcheurs. – C'est notre bien. – C'est ce que je fais? – On s'en 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 s'en, mais on a beaucoup à la face. – Et puis, on s'en 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 peut. – Je veux dire, on s'en 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 fes. Nous sommes sur le Mekong, près de Luang Prabang, la capitale du Laos éternel. Dans les rues de la ville, c'est l'heure où les moines quittent leur monastère pour entreprendre leurs quêtes rituels. Mendier sa nourriture n'entraîne aucun remerciement, bien au contraire c'est le fidèle qui est reconnaissant aux moines d'accepter le don. Il acquiert ainsi des mérites dont l'accumulation allège ses souffrances et le rapproche un peu du nirvana. Un peu avant l'âge adulte, chaque homme quitte sa famille, se rase la tête, revêt la robe safran et renonçant au bien terrestre se consacre au monastère pour une période de trois semaines à six mois. Alors que les jeunes moines pratiquent la quête, les vénérables reçoivent le don de leur subsistance directement au monastère. ... Sous-titrage ST' 501 Passé midi, les moines se consacrent uniquement à la méditation et à l'étude. Ils n'absorbent plus aucun aliment solide. Ceci explique que le repas matinal, le seul de la journée, soit toujours très copieux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Malgré sa taille modeste, Luang Prabang recèle plus de 700 monuments, essentiellement d'inspiration religieuse. Temples, pagodes, ainsi qu'un grand nombre de monastères dont le plus célèbre est sans conteste, le Watsiang Tong. Le sim, bâtiment principal, avec sa superposition de toits en bois et la multiplication des ruptures de pentes, est symbolique de l'harmonie et de l'élégance du style laotien. La façade arrière du bâtiment est décorée d'une étonnante mosaïque faite de morceaux de verre coloré représentant un flamboyant, l'arbre Tong, symbole de la fondation de la ville par deux ermites. Entre autres bâtiments, l'enceinte du monastère renferme une chapelle dont la façade est décorée de scènes tirées du Ramayana. Elle abrite un superbe char funéraire haut de 12 mètres. Sculpté en bois doré, il a la forme d'un naga à sept têtes, symbole du pouvoir royal. Depuis quelques années, le tourisme a fait son apparition à Luang Prabang. Des magasins de souvenirs occupent d'anciennes échoppes et la communauté mong tient un marché permanent où elle propose des broderies traditionnelles. Malgré cette ouverture au monde extérieur, Luang Prabang et le Mekong Le Mekong semble touché par la grâce de l'éternité. Dans les jardins de cet ancien pavillon royal, où la perfection des formes se marie avec la douceur des sonorités musicales, la vie semble apaisée, le temps suspendu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 A l'heure où le soleil lance ses derniers rayons, les habitants de Luang Prabang se retrouvent sur les bords de la Nam Khan ou du Mekong. C'est l'instant où ils affirment leur don inné pour l'art de vivre le bonheur en toute simplicité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Au matin, nous embarquons à bord d'un long bateau de rivière, le Luang Sai. Quittant Luang Prabang, nous reprenons notre voyage sur le Mekong, en direction du nord cette fois. Sous-titrage ST' 501 Pendant que nous progressons au milieu de la brume matinale, à 25 km en amont, au village de Ban Paku, des femmes longent le fleuve portant un étrange outillage. On raconte qu'un jour, une jeune femme recherchait son mari. En s'approchant du fleuve du Mekong, elle rencontre un homme et une femme en train de chercher de l'or. Elle s'approche d'eux et leur demande de l'aide afin de retrouver son mari. Je vous en prie, aidez-moi, je vais traverser le fleuve, je veux rejoindre mon mari, il a regagné son village natal sur l'autre rive du fleuve. Non, non, je ne vous aiderai pas, lui rétorque la femme. Alors devant tant de méchanceté, elle décide de les maudire. Je vous condamne à chercher de l'or éternellement, s'écrit-elle. Et c'est ainsi, selon la légende, que les Laotiennes continuent aujourd'hui encore à chercher de l'or dans le Mekong. Oui, c'est ici, c'est ici, c'est ici, c'est ici. L'or paillage est une tradition que nos ancêtres nous ont transmise. Après notre journée de travail au village, quand il nous reste un peu de temps libre, alors nous venons ici. On cherche de l'or, ça nous permet ainsi de gagner un peu d'argent. Hors paillage, pêche, agriculture, rien ne semble avoir changé dans les habitudes et le programme de vie de ce village, organisé comme tous les villages laotiens, autour de son temple bouddhiste. On continue même, comme autrefois, à fabriquer de façon artisanale le Laolao, l'alcool de riz traditionnel. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 Au-delà de cette adaptation d'ordre pratique, les Mongues ont conservé toutes leurs coutumes et leurs croyances ancestrales. Chez nous, les Mongues, les ancêtres nous ont appris depuis très longtemps à ne pas construire notre maison n'importe où et n'importe comment. Si le terrain est mal choisi, vous risquez des malédictions. Alors quand, par exemple, vous trouvez un endroit qui vous convient, vous faites un trou au milieu du terrain, vous y déposez quelques graneries. Si vous êtes dix dans la famille, vous mettez dix graneries et puis vous recouvrez le trou avec un bol. Le jour suivant, vous découvrez le trou. S'il n'y a plus de riz, alors que l'endroit n'est pas bon. A l'origine, et selon la tradition que nous avaient transmise nos parents et nos arias-grands-parents, nous vivions dans les montagnes. Mais dans les montagnes, nous étions ignorants, nous ne savions ni lire ni écrire. On n'avait ni dispensaires ni école. Nous étions un peuple pauvre. Si nous sommes descendus dans la vallée, c'est pour vivre au bord du Mekong, parce qu'il y a des bateaux et des voitures. Là, on peut se déplacer plus facilement. On est moins isolés. On utilise des bateaux pour vivre au bord du Mekong. On a des bonnes visite cette vie. On a des premières années. On a des bateaux. On a des bosseurs. On se développe pas. On a des bâtons. 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 On a des bâtons au bord du Mekong. Sous-titrage ST' 501 ... 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 mon légué. Tout ce que j'ai appris, je l'ai appris dans ce livre. Il ne pouvait pas être ailleurs qu'ici, dans la maison de mes ancêtres. Autrefois, quand j'étais plus jeune, il n'y avait pas d'hôpitaux. Alors je soignais les gens simplement en m'aidant de mes livres. Du coup, tout le monde est venu me voir. Et c'est comme ça qu'on m'a nommé chaman. Lorsqu'un malade, après avoir été à l'hôpital pour se faire soigner, constate qu'il n'y a aucun mieux, alors il vient me voir. Moi, j'essaie de le soigner et même de le guérir. C'est mon devoir. Même si je ne peux rien faire pour le soigner, je fais mon devoir de chaman. Tout simplement. Je mâche un fruit avec de l'eau sacrée. Je prononce les paroles magiques que j'ai apprises dans mon livre et je chasse les mauvais esprits en soufflant sur le corps du malade. Une fois les esprits chassés, je rappelle les âmes du malade et puis je les attache à l'aide d'un fil de coton autour du poignet. Du poignet du malade, comme on le fait au cours de la cérémonie traditionnelle du bassi. Ainsi, les âmes restent dans son corps et il guérit. C'est comme ça, tout simplement. Tout naturellement. C'est un fruit. C'est un fruit. ... ...